Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle interview, cette fois-ci à l'occasion de la sortie au cinéma du film The Deep House ce mercredi 30 juin. Le film a été réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, duo de réalisateurs de genre français auxquels on doit notamment le film à l'intérieur. The Deep House raconte l'histoire d'un couple de youtubeurs urbex qui partent filmer leur exploration d'une maison engloutie au fond d'un lac. Mais même sous l'eau, il arrive que les maisons soient hantées. Le personnage principal de cette histoire, c'est Tina, interprétée par la comédienne Camille Rau qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions sur son personnage et sur ses conditions de tournage très particulières. Bonjour Camille, merci beaucoup d'être présente pour cette interview pour parler du film The Deep House. Première question, est-ce que déjà tu peux nous présenter en quelques mots ton personnage Tina ? Tina, elle est en couple avec Ben qui lui est vraiment un fan d'Urbex. Bon je pense que c'est une femme qui est curieuse et un peu aventurière mais c'est vraiment pas le truc de youtube, c'est vraiment pas sa passion. Je pense qu'elle est surtout contente d'être avec son mec, de partir en vacances. Et du coup, elle va se retrouver un petit peu imbriquée dans cette histoire sans l'avoir tellement, sans avoir été antigotrice du projet. Donc en fait, le film, c'est une histoire de maisons hantées classiques comme on les aime. En tout cas, moi personnellement, j'adore les histoires de maisons hantées. Sauf que là, elle est entièrement plongée sous l'eau. Donc selon toi, qu'est-ce que ça apporte au film justement ? C'est intéressant je pense personnellement pour le challenge de toute l'équipe d'avoir vraiment construit cette maison sous l'eau parce que c'est pas des fonds verts et que c'est vraiment une maison qu'on a mis dans une piscine. Ce que ça apporte en plus, déjà esthétiquement et visuellement c'est hyper intéressant, mais je pense qu'en plus d'être une maison hantée, on est enfermé sous l'eau. Il y a la contrainte de tout ce qu'on doit porter et surtout, on est obligé de respirer et que là, on a que une heure, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Et je pense que ça, ça rajoute une angoisse en plus. Il n'y a pas le choix en fait. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu besoin de préparation particulière pour tourner sous l'eau ? Oui, alors on s'est beaucoup préparé. Moi, j'avais plongé un petit peu avant. Avant d'accepter de faire le film, j'avais essayé de plonger juste pour être sûre que j'étais physiquement capable de faire ça. Et ensuite, en arrivant, on a vraiment eu une semaine, dix jours d'entraînement très intensif avec Thibault et Justine qui sont des professionnels incroyables de plonger. Donc, ils m'ont vraiment, oui, qui m'ont mis à l'aise. Enfin, c'était des entraînements de plonger, mais aussi de respiration. On a fait du yoga. On a, c'était un stage accéléré, mais où je me suis vraiment sentie prête. Est-ce que pour toi, filmer sous l'eau, c'était angoissant ? Et si oui, est-ce que ça t'a aidé à te mettre dans l'état émotionnel du personnage ? J'ai angoissé beaucoup plus hors de l'eau en ayant tout le matériel sur moi. En fait, ça, c'est très oppressant. Et en fait, une fois qu'on va dans l'eau, tous les poids sont différents. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de… Voilà, on sort un peu de la tête. Je pense qu'on pense un peu différemment sous l'eau. Puis les poids sont différents. Donc, ça, en fait, c'est assez calmant d'être sous l'eau. En fait, ce qui était un peu angoissant, c'est d'être dans cette maison qui était vraiment angoissante en vrai. Donc, ça, ça a aidé aussi avec le jeu parce que c'est vrai. Donc, la curiosité, elle est vraie parce qu'on a vraiment envie de regarder les choses, que les choses qui sont un peu flippantes, en vrai, c'est un peu flippant parce que c'est vraiment là. Donc, je pense, en fait, c'est une chance incroyable qu'ils ont réussi le coup à faire cette maison vraiment et qu'on a pu rentrer dedans parce que ça… Enfin, pour les comédiens, c'est un rêve parce que c'est vrai qu'en fait, on subit aussi beaucoup au lieu de toujours être… Voilà, en fait, on subissait vraiment la maison. Comme ton personnage porte un masque de plongée, on voit… On suit beaucoup ton état émotionnel, ton évolution, enfin l'évolution de ton personnage à travers tes yeux et par la voix. Donc, du coup, ça, c'est un challenge particulier aussi. Est-ce que tu as fait beaucoup de post-synchro ou est-ce que tu as pu beaucoup jouer en direct ? Non, alors… Non, parce qu'en direct, on ne pouvait pas parce qu'on ne pouvait pas techniquement parler. Donc, en fait, on a tout parlé et donc la voix, c'était en post-synchro. Ça a été compliqué, surtout qu'on était vraiment tous dans des pays différents. On a réussi quand même à faire quelques sessions avec James et moi quand on était tous les deux à Los Angeles. Mais sinon, on était quand même souvent seuls. Ça, c'est vraiment dommage, en fait, qu'on n'aurait pas pu enregistrer vraiment les voix sous l'eau parce que ça aurait été différent. Et puis, il y a des scènes quand même très intenses au niveau du cri et des voix. Les journées étaient très longues et ça a été vraiment presque plus dur, en fait, les post-synchros qu'autre chose. Est-ce qu'à ce jour, tu estimes que c'est le rôle qui a été ton plus gros challenge de comédienne ? Oui, je pense que oui. Surtout que je ne suis pas quelqu'un de super sportif. Oui, non, c'est sûr, en fait, même. Oui, c'est sûr que ça a été mon plus gros challenge. Comment est-ce que tu as construit ton personnage ? Comment vous avez construit votre personnage ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils t'ont donné des références ? Est-ce que toi, tu en avais, tu vois, des références d'héroïnes de films d'horreur ou comment ça s'est fait ? Alors, je ne regarde pas les films d'horreur. Donc, je n'avais pas tellement. Et puis, il me donnait des références de choses dont je n'avais jamais entendu parler. Parce que c'est vrai que... Et puis, on en a rediscuté là pendant le déjeuner, surtout maintenant qu'on en parle. Il faut vraiment que je dépasse cette espèce de peur de... J'ai vu Poltergeist quand j'avais 8 ans et je n'ai plus jamais regardé un film. Donc, je pense que maintenant, peut-être que je suis un peu prête à me lancer là-dedans. Mais oui, non, les deux, c'est des encyclopédies de films de genre. Et moi, c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout. Après, Tina, en fait, plus que d'autres personnages dont j'ai joué, j'ai vraiment... En fait, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment... Un moment où je peux un peu donner de moi-même. Parce que, bon, moi, si mon mec veut faire des trucs comme ça, déjà, c'est hors des questions. Mais je veux dire, j'aimais bien son côté... Voilà, qu'elle... Elle fait ça par amour, ce que je trouve joli. Mais aussi, ce qui peut être un peu chiant, elle a du répondant. Elle n'est pas si fragile que ça. Et puis, ma relation que j'ai avec James dans la vraie vie que je connais depuis longtemps. En fait, au final, on se ressemble un peu en vrai à ces personnages. Donc, parfois, James y parle beaucoup, il dit des trucs. Parfois, j'ai envie de lui dire genre... Bon, machin. Et Tina est un peu comme ça. Normalement, j'ai toujours un film ou un personnage en tête. Et là, je me suis dit, je vais vraiment... Je veux rentrer dans cette maison avec toutes mes peurs que j'ai à moi, avec la claustrophobie que j'ai vraiment. Alors, justement, toi, tu ne regardes pas trop de films d'horreur. Mais est-ce que l'idée de jouer dans un film d'horreur, c'est quand même quelque chose qui te faisait envie ? Ou tu n'y avais même pas pensé avant qu'on te propose ? Alors, j'y avais pensé. C'est vrai que je travaille beaucoup aux Etats-Unis et les films d'horreur aux Etats-Unis, c'est ce qui fonctionne même mieux. Donc, on m'envoie quand même beaucoup de scénarios de films d'horreur. Et puis, je ne sais pas, je trouve que ça va toujours super en termes de personnages. Après, bon, les femmes, je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs que je n'ai pas vus qui sont géniaux. Mais bon, j'ai jamais eu un truc qui m'a vraiment donné envie. Là, en fait, le film, déjà, l'expérience, je la trouvais incroyable. Et surtout, en fait, de parler avec Alex et Julien, qui sont vraiment super. En fait, j'avais surtout très envie de travailler avec eux. Non, mais je pense que petit à petit, en fait, je me fais, voilà, je me fais l'idée. Enfin, ça me fait un peu moins peur. Donc, du coup, peut-être en continuant à tourner des films d'horreur, peut-être qu'un jour, je pourrais en regarder tout le temps. Je ne sais pas, j'aimerais bien faire, mais j'aime bien les thrillers très psychologiques. Je ne sais pas, peut-être que tuer quelqu'un, peut-être pas me faire tuer. Un peu de sang, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. Il faut juste qu'on m'envoie un scénario que j'aime bien. Est-ce que maintenant que tu as fait cette expérience, est-ce que tu aimerais la renouveler ? D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le film maintenant, je suppose. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu en entier pour la première fois, quand j'ai fait mon doublage de voix en français. Mais bon, c'est quand même, enfin, c'est machin, ça coupe, ça coupe. Donc, je ne l'ai pas vu comme ça en entier. J'attends de le voir avec tout le monde de 30. Non, mais en voyant les images, parce que j'ai quand même vu le film en entier, même si on coupait tout le temps. Moi, il y a des moments, la petite fille, je n'avais pas regardé l'écran. Quand je faisais ma voix, je regardais. Dans mes regards, quand même, il faut que ça arrive, que ce soit au bon moment, machin. Mais du coup, est-ce que c'est une expérience que tu te verrais renouveler ? Sous l'eau ? Pas forcément. Après, tu peux te spécialiser dans les films d'horreur sous l'eau, c'est intéressant. Maintenant, je plonge bien. Oui, j'adorais. J'adorais surtout retravailler sur quelque chose, peut-être dans le même genre, mais différent, avec les garçons. Parce que ça, ça a vraiment été un... La collaboration s'est bien passée, oui. Oui, super. Je leur demande tout le temps. Alors, vous avez écrit, je crois. Moi ? J'adorais retravailler avec toi. Bah, écoute, je te le souhaite. Je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser, donc merci beaucoup. Mais effectivement, moi, c'est un film avec lequel je me suis bien éclatée, donc je te le souhaite. Je suis trop contente. Ah bah, non, mais avec plaisir. Avec plaisir. Et effectivement, c'est pas souvent qu'on a ce challenge de comédienne, de jouer de l'horreur dans un film qui a une trame classique de Maison Hantée, mais ça se passe sous l'eau. C'est vraiment intéressant de proposer ça. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir poser ces questions. Je pense que c'est un vrai rêve. Enfin, c'est... Je parle pour moi, mais je pense qu'aussi pour beaucoup de comédiens, le vrai pied, c'est de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, enfin, de complètement différent et de nouveau. Et donc, là, c'était vraiment... Je suis partie avec un talent que je pensais pas avoir. Et donc, non, ça, c'est top. Bah, parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Camille, pour toutes ces réponses. Et bah, on te souhaite le meilleur et le meilleur aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir et à bientôt. Au revoir. So, here we are in southwest France. We're lost. It wouldn't exactly be easy to find if it was really such a super secret spot, would it? Pierre's offered to take us to an isolated arm of the lake that runs deep into the woods. At the bottom of this part of the lake, there's a perfectly preserved house. It's not on any map. It's a long way, but I promise, it's worth it. Nervous? Maybe a little. We'll get back to New York, we'll edit the footage. Once we reach our first million views, we're going straight to the littlest chapel in Vegas. Visibility's pretty good. We're reaching a first plateau 10 meters down. There she is. I forgot how superstitious people are in these parts. Wow. What was that? What the fuck is that? No, 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 no. No! Don't swim! Merci beaucoup à Camille d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça aura attisé votre curiosité vis-à-vis de ce film au concept très étonnant. J'espère que vous irez le voir et que vous viendrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. Je reviens très vite avec la vidéo biographique que je vous dise sur les réseaux depuis un petit moment. Et ensuite, je reviendrai aussi avec le format d'analyse classique et d'autres interviews, je l'espère. Encore merci et à très vite.